A la base, on était un regroupement d'artistes qui utilisant la pellicule et qui avions toujours des difficultés à numériser nos propres films et on a eu envie de s'associer, d'acheter l'outil pour à la fois servir de notre travail mais aussi pour aider les gens un peu comme nous. En tout cas moi j'ai eu une formation en restauration de films et je me suis toujours intéressée aux petits formats parce que c'est des formats plus fragiles et où il y a très peu finalement de structures de sauvegarde et donc on a donc aussi un projet de se développer là-dedans pour ouvrir un pan qui n'est pas tellement développé sur le cinéma Super 8 notamment ou des choses comme ça. A la base on était sur les petits formats pellicules donc Super 8, 8 mm, 9,5 et 16 mm. Et depuis peu, on fait aussi en effet la numérisation de vidéos, EHI 8, mini-DV, c'est pas forcément archives. Mais donc oui, en effet pour la vidéo pour le moment c'est quand même plutôt des archives familiales ou d'ASDL. En tout cas c'est des formats ou des technologies qui sont plus accessibles facilement aujourd'hui pour n'importe quel utilisateur. On a des demandes très variées, on a des demandes, ça va aussi bien d'institutions comme des écoles, des compagnies de théâtre, des fondations, des musées, des centres d'archivage, des choses comme ça. Donc des choses assez conséquentes, des grosses commandes à des tout petites commandes de particuliers, de personnes très âgées qui retrouvent des films de famille ou de personnes plus jeunes aussi qui retrouvent des films de famille, on vit dans des greniers. Donc on a vraiment de tout. Et aussi beaucoup d'artistes cinéastes, ceux qui veulent encore travailler en pellicule. On permet d'être dans un rapport de qualité à des prix accessibles pour les artistes comme nous, qui n'ont pas énormément de moyens mais qui veulent quand même travailler en pellicule. Beaucoup de gens maintenant aujourd'hui qui filment quand même en pellicule parce que c'est une autre qualité d'image, mais c'est tellement compliqué de finir un film en pellicule qu'il y en a beaucoup qui vont quand même passer par le scan pour finaliser le travail. Pour l'envoi en festival qu'aujourd'hui quand on termine un film, on l'envoie à plein plein de festivals par internet, ça permet une diffusion plus large. Donc d'avoir, on a eu certains qui ont fait quand même leur montage en négatif, qui sont désacharnés et qui vont jusqu'au bout du montage de cette manière là, mais qui après font une numérisation du montage final pour pouvoir le distribuer, ne fût-ce que pour la sélection, quitte à après accompagner le film dans sa boîte au festival pour là le projeter en pellicule. C'est une autre manière de travailler et de concevoir l'image. Moi je trouve qu'il y a une différence et dans la méthode de travail, parce qu'on pense différemment l'image, parce que ça coûte cher, parce qu'il faut la réfléchir autrement. Et en matière de définition et de grain, ça n'offre pas du tout le même type d'image, au niveau de la profondeur de champ et du grain, je trouve. Donc voilà, il y a des gens qui ont encore envie de travailler comme ça, même si c'est compliqué et laborieux. Oui mais c'est du plaisir aussi, c'est une manière d'accompagner le film et le film reste matériel aussi. Moi je viens en plus du champ des arts plastiques et donc il y a aussi intérêt pour le film pellicule dans sa matérialité. La défense de la pellicule c'est pas non plus seulement un dada ou une lubie, il y a aussi des grands cinéastes à Hollywood, que ce soit Tarantino, que ce soit Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson, qui se battent pour pouvoir continuer à tourner en pellicule parce que c'est vraiment une autre qualité sensible et qu'il n'y a pas de raison en fait qu'on soit tous contraints au numérique tout le temps. ça peut être aussi un choix au cas par cas pour le type de projet, c'est pas la même chose. Il y a des facilités de travail avec le numérique évidemment donc pour des raisons industrielles, économiques, on pousse beaucoup à aller vers ça. On a fait croire aussi que c'était mieux que la pellicule mais on se rend compte aujourd'hui que c'est pas le cas et du coup il y a par projet, par sensibilité pour chaque artiste, il y a plein de raisons de retourner vers le travail en pellicule. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le saluer.